Musique Donc je m'appelle Claude Collignon Je suis originaire de Reims Mes parents étaient rémois Six enfants Je suis le troisième Il paraît que c'est la meilleure, la moins bonne place Mais ça fait rien Ça s'est bien passé quand même Deux sœurs, trois frères et moi Donc Je suis né dans une petite paroisse Qui s'appelle la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc Qui est sur la partie Est de Reims Dans les faubourgs on pourrait dire Et à cette époque-là Donc c'était, je suis né en 1938 Calculé Ça doit faire 77 ans Et à cette époque-là On vivait une vie de quartier Extrêmement intense Parce que c'était un peu comme des villages À cette époque-là Et puis nous avions une paroisse Qui était petite mais très fervente Avec un curé Qu'on appelait le bon père Le père Caillot Qui avait une barbe Fleurie Et puis un vicaire Auquel je tenais beaucoup Qui s'appelait L'abbé Constant Godard Qui est décédé il y a quelques années Et donc On a vécu une vie de famille Heureuse On était Mes parents étaient très chrétiens Catholiques On fréquentait l'église On participait aux activités de la paroisse On allait au patronage On allait au catéchisme On faisait les kermesses Enfin ce que un certain nombre De personnes ont pu vivre Ici ou là Pour cette époque-là C'était l'époque de la guerre Après ça a été l'époque de la guerre 1939-1944 Avec tous les aléas Qu'on peut connaître Avec les bombardements Mais on n'en a pas souffert Bien spécialement Mais grâce aux parents Parce que Eux ils ont souffert Mais nous on ne s'en apercevait pas On était trop petits Et nous ont bien protégés Et bien nourris Je dis tout cela Parce que Ça conditionne quand même Une façon de vivre Et de devenir progressivement adulte Alors J'étais à l'école Mais l'école L'école catholique de l'époque C'était l'école Saint-André Donc J'ai fait ma scolarité Jusqu'à l'âge de 10-11 ans Et puis ensuite Je voulais être prêtre L'idée m'en était venue Je le redirai peut-être Plus tard L'idée m'en était venue Très jeune Et j'avais Le désir d'entrer Au petit séminaire A l'époque Qui avait lieu Qui se tenait Rue Saint-André Comme on disait Maintenant Qui est devenue Rue Raymond Guyot Et c'était occupé Maintenant par l'école Rogelais Donc J'ai été au petit séminaire Je suis rentré en sixième Au petit séminaire Et j'ai été très heureux Parce que c'était Ce que je voulais Et puis Progressivement Je suis Tombé malade Il a fallu que j'aille En maison de repos Dans le midi Assez rapidement A partir de la cinquième Je suis resté Dans le midi Quelques années Parce que J'avais besoin de soleil A l'époque On sortait de la guerre On avait des carences Comme on disait Et le soleil Était nécessaire Pour se refaire Donc je suis resté Loin de ma famille Pendant un certain temps J'étais Dans un collège Où j'étais Bien Bien situé Ça s'est bien passé Jusqu'en troisième De retour à Reims Je suis de nouveau Rentré au petit séminaire Mais dans la Dans les classes supérieures En seconde, première, terminale Bon C'était une école Que j'ai appréciée Parce qu'on était D'une part Pas très nombreux On était une dizaine Par classe Et puis deuxièmement On avait Une ambiance Qui était très Très favorable A l'épanouissement Humain et chrétien Avec des professeurs Attentifs Il y avait beaucoup De prêtres à l'époque Qui étaient professeurs Et donc Après le baccalauréat Je suis entré J'ai demandé à entrer Au grand séminaire Donc j'avais 18 ans Et au grand séminaire Rue du Léunion Président Là où est la maison Saint-Six Actuellement Nous étions une communauté D'une trentaine De séminaristes A l'époque C'était assez important Avec Des activités Internes C'était les études C'était la prière C'était la vie spirituelle et des activités externes, c'était le patronage, comme on disait à cette époque-là, le catéchisme, etc. Puis les vacances, où on faisait des colonies de vacances auprès des enfants. Après quoi, j'ai commencé des études de lettres à Paris. Mes supérieurs m'avaient demandé d'aller à Paris faire des études de lettres. Et très rapidement, je suis retombé malade. Je suis désolé, mais j'ai eu pas mal d'aléas de santé. Ça ne se voit pas d'ailleurs, je suis en bonne santé maintenant. Je me suis retrouvé dans un sanatorium assez rapidement. Pendant que mes amis, mes amis séminaristes, eux, partaient en Algérie. C'était l'époque où on allait en Algérie. Alors, si j'ose dire, moi j'ai échappé à l'Algérie. Et pendant ce temps-là, j'étais sur mon lit de malade, dans un sanat, dans l'Ain, à Hauteville. Ça s'est passé comme tous les malades de cette époque-là. On passait beaucoup de temps au repos. J'avais le temps de lire. Donc j'ai beaucoup travaillé la théologie, la philosophie, etc. C'était un temps heureux. Même si on est malade, c'était heureux quand même. Voilà. On fait des découvertes. C'était l'époque où j'avais 20 ans, 21 ans. Après quoi, à peu près guéri, je crois, oui. Je suis cette fois-ci rentré au séminaire jusqu'à mon ordination qui a eu lieu en 1965. Alors, en 1965, nous étions, j'ose pas dire ce chiffre parce que ça va faire envie à tout le monde, nous étions 12 prêtres, 12 jeunes prêtres qui ont été ordonnés. Et ces 12 jeunes prêtres, c'était mes amis, mes copains. Il en reste encore, je vais pas compter, mais il doit en rester encore 6 en vie, dont moi. Les autres, il y en a qui sont décédés. Et nous avons vraiment une amitié de séminaire très forte. Ordonné en 1965, l'archevêque, à l'époque c'était Mgr Amarty, m'a demandé si je voulais aller comme professeur au petit séminaire. Ça me changeait, hein. Alors, je me suis retrouvé professeur quelques années au petit séminaire, où j'enseignais le français, le grec, le latin, où on faisait beaucoup d'animation avec les jeunes. C'était une sorte de vie de famille, une sorte de vie où les enfants, les adolescents, avaient beaucoup d'activités qu'on leur proposait. Il y avait, pour ceux qui connaissent, il y avait entre autres l'abbé Robin, l'abbé Lacaille, et d'autres, comme ça. Et nous faisions une équipe très unie. Mais, malheureusement, le petit séminaire a dû fermer, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, parce que le nombre des séminaristes, comme on disait à l'époque, était trop faible pour garder l'institution. Donc, on a fermé le séminaire, il y a eu un certain nombre d'étapes diverses, et on a créé un foyer, bon, ça ne s'est pas, ça s'est terminé assez rapidement. Et puis, finalement, l'institution elle-même a disparu, le petit séminaire, mais pas seulement dans le diocèse, dans toute la France, ça s'est passé comme ça. C'était aussi l'époque de mai 68. Et mai 68, je ne fais pas de dessin à personne, mais pour les anciens, ils se rappellent ce que ça a pu être, et les plus jeunes, on a entendu parler. Ça a été un moment à la fois de folie, de liberté, de découverte de beaucoup de choses, si on avait la sagesse de regarder les choses avec un certain recul. C'est dans cette ambiance qu'on a fermé le petit séminaire, et qu'on a créé ce qu'on a appelé le service diocésain des vocations, qui existe encore, n'est-ce pas, et qui essaye de permettre aux jeunes, qui s'adressent à lui, de découvrir leur vocation chrétienne, et éventuellement leur vocation au service de l'Église. Donc, j'ai été chargé de cela, et puis, après avoir refait des études, à Paris, j'ai été nommé professeur au grand séminaire, cette fois-ci, le petit séminaire, le grand séminaire, c'est-à-dire la préparation immédiate des jeunes au sacerdoce. J'étais, je ne saurais plus me rappeler, mais une bonne quinzaine d'années dans cet établissement, et là aussi, on a connu beaucoup d'évolutions. D'une part, l'évolution de l'Église elle-même, qui voyait fondre un petit peu le nombre de pratiquants, le nombre de futurs prêtes, pour des raisons que là non plus, je ne vais pas expliquer, parce que ça demanderait du temps, et puis l'évolution du monde, une évolution où l'individualisme prenait de la place, où on remettait en cause toutes les institutions, que ce soit l'Église bien sûr, mais ça pouvait être aussi l'armée, la justice, enfin on connaît ça, et par conséquent, il fallait aider les jeunes gens qui se présentaient à se former pour être prêtes dans un monde qui était en train de changer. Ça a été vraiment notre perspective. Alors, à la fois, le séminaire comportait des temps d'études, la théologie, l'écriture sainte, la liturgie, tout ce qui est un peu classique, et puis les séminaristes étaient invités à vivre des temps de stage dans paroisse, et même certains ont leur demandé de prendre une année, par exemple, pour aller travailler si c'était possible. À cette époque-là, on pouvait encore travailler sans trop de chômage et puis de revenir après pour un temps de maturation. Donc, j'ai enseigné dans cet établissement. Donc, nous avions des séminaristes qui étaient relativement jeunes, dans les 25 ans, par exemple, et puis on a eu à un moment donné un certain nombre de séminaristes qui étaient beaucoup plus âgés. Des gens qui, à un moment donné de leur vie, s'étaient posé la question de devenir prêtres. Et un certain nombre le sont devenus. Je pense, par exemple, à ceux qui peuvent le connaître, quelqu'un comme Claude Soudan, il était relativement âgé, enfin, il avait 35 ans quand il est rentré au séminaire, et puis d'autres qui sont dans d'autres diocèses, parce que le séminaire de Reims regroupait plusieurs séminaristes de diocèses différents, de Troyes, de Chalons, et puis après de Loises, etc. Voilà. Une fois que, dans ce cadre-là, j'ai cherché, avec mes confrères enseignants, à créer la formation des laïcs. Les laïcs demandaient, c'était après Vatican II, bien sûr, les laïcs demandaient à se former pour exercer des responsabilités. Et nous leur avons fourni, puisque nous, on était au service de la formation des futurs prêtres, mais on était disponibles aussi pour d'autres tâches. On a créé des organismes qui s'appelaient d'une part le CERC, Centre d'études et de réflexions chrétiennes, et d'autre part, le GFA, Groupe de formation des adultes, maintenant qui est devenu Chemin d'Emmaüs, bon, je passe tout cela, où on leur donnait la possibilité de se former à la fois en Bible, en théologie, en philosophie, etc. C'était des années extrêmement fécondes. On a eu jusqu'à 400 personnes qui participaient. Et c'était des personnes qui, dans leur paroisse, découvraient les responsabilités auxquelles on pouvait les appeler. C'était en catéchèse, c'était en liturgie, c'était dans ce qu'on appelle les EAP, l'équipe d'animation paroissiale, etc. Et il fallait armer ces gens-là pour vivre leurs responsabilités en église et d'une façon valable. Donc voilà, ça a été des années très importantes pour moi, éventuellement pour le diocèse, je l'espère. Donc, le supérieur précédent ayant été nommé ailleurs, c'était le père Prodome qui était un sulpicien. Sulpicien, c'est une congrégation de prêtres qui s'occupe de la formation en France des futurs prêtres. Et lui, ce père Prodome avait été rappelé ailleurs. et Monseigneur Ménager m'a demandé de prendre la responsabilité du séminaire comme supérieur, comme on disait à l'époque. Donc, j'ai été supérieur pendant neuf ans, je crois. bon, être supérieur, ça suppose d'une part de suivre les séminaristes avec les confrères de l'équipe, et puis c'était aussi de garder le lien avec les évêques des différents diocèses, de voir l'évolution des séminaristes, de voir où ils pourraient faire leur stage, d'aller les rencontrer. Enfin, c'était un travail assez intéressant mais très prenant. Au bout de tout ce temps-là, Monseigneur de Foix, qui était devenu archevêque, m'a demandé si je ne voulais pas aller prendre une paroisse, ce que je ne... j'étais plutôt content qu'il me le propose, donc pas que ce que j'avais fait avant ne m'intéressait pas, mais il fallait changer. Et donc, il m'a demandé d'aller prendre la paroisse de Tynqueux. Tynqueux, c'est une paroisse dans la banlieue de Reims et qui comportait quatre clochers. La commune de Tynqueux, la commune de Orme, des Meneux et de Besanne. Donc, ça faisait une population à peu près de 10 000 habitants, mettons, et là, j'y suis resté neuf ans aussi. j'étais très heureux d'être curé, c'était la première fois que j'étais curé, j'avais déjà un certain âge et je pense que, je ne sais pas si j'ai bien réalisé mon travail, mais ça m'a rendu vraiment heureux de travailler avec les chrétiens qui prenaient des responsabilités. je réalisais sur le terrain ce que j'avais essayé de faire avec les gens en formation. Voilà. Et de fait, on a vécu de très belles choses. Ensuite de quoi ? Ensuite de quoi ? Pour des raisons diverses. L'évêque, l'archevêque m'a demandé d'aller dans les Ardennes et je suis allé dans la vallée de la Meuse. Nous en ville, Mont-Hermay, Bonny, pour ceux qui connaissent, les Hautes-Rivières. Et j'avais la responsabilité de quatre paroisses. A l'époque, c'était dans les années 2000, à l'époque, j'étais, je crois, le seul prêtre à avoir quatre paroisses sous la main responsabilité. Maintenant, c'est devenu courant. Mais il fallait faire beaucoup de voitures. Il fallait faire beaucoup de réunions le soir parce qu'il fallait rencontrer les gens quand ils pouvaient. Et puis, ça m'a permis de découvrir des Ardennes qui ont une richesse extraordinaire, une richesse humaine extraordinaire, mais aussi des paysages très beaux à la vallée de la Meuse pour ceux qui connaissent. Et puis, une région difficile du point de vue évolution parce que déjà, bien des usines étaient fermées et on avait beaucoup de jeunes qui partaient et de personnes qui étaient au chômage tout simplement. Je me rappelle même, c'est un épisode important dans ce que j'ai vécu, à Noussonville, où j'avais mon presbytère, une usine a fermé pour des raisons qui étaient tout à fait immorales, parce que des Américains avaient racheté l'usine et ayant racheté l'usine, ils ont emporté les brevets en Amérique et ils ont laissé tomber l'usine avec je ne sais plus combien d'ouvriers qui étaient au chômage. Et on a fait, alors ça a duré plusieurs mois, bien sûr, puis à un moment, on a fait une manifestation. Alors, cette manifestation était intéressante parce qu'il y avait d'une part les ouvriers, bien sûr, mais il y a aussi leur famille. Puis il y avait dans leur famille, il y avait toutes les grands-mères qui étaient là pour faire la manifestation. Et il y avait les paroissiens, puis il y avait le curé, etc. Et ça a été un moment très fort de communion humaine, si je puis dire. alors je ne commenterai pas, mais on a eu droit au CRS. Bon, ce n'est pas grave, ils nous ont envoyé quelques gaz lacrymogènes, mais c'était, ça soudait beaucoup la population. Je passe bien à autre chose, là aussi, j'étais très heureux, finalement. Et puis, au bout de 4 ans, ayant atteint l'âge de 70 ans, j'ai demandé à l'évêque d'arrêter les Ardennes, parce que c'était quand même un ministère très fatigant. Même si j'étais en bonne santé relativement. Et il m'a dit oui, bien sûr, mais il m'a eu au tournant, parce qu'il m'a dit j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de la communication dans le diocèse. Alors, l'évêque Mgr Jordan m'a demandé de prendre en charge le service de la communication du diocèse, qui comporte un certain nombre de choses. D'une part, d'être porte-parole de l'évêque auprès des médias civils, etc. Et puis, d'être, de coordonner tous les médias du diocèse, à savoir les journaux, à savoir la radio, à savoir le site diocésain. Et j'en oublie certainement. Donc, ça demandait beaucoup de contacts, beaucoup d'initiatives qui ne venaient pas forcément de moi, mais qu'on essayait de prendre en équipe. Donc, j'ai vécu aussi des moments très intéressants avec l'équipe de RCF, par exemple, avec les différentes équipes des journaux diocésains, avec Rhin-Sardenne, la revue diocésaine, avec le site diocésain qu'on a complètement renouvelé, avec Corine, que vous connaissez peut-être, et puis, etc. Donc, là, ça a été six ans de travail intéressant qui me demandait aussi beaucoup de déplacements, mais je ne le regrette pas. Et voilà, à 75 ans, 76 ans même, j'ai demandé à notre évêque de bien vouloir m'accorder un peu le bénéfice de la retraite, ce qu'il a accepté volontiers en me nommant au service, comme on dit dans notre jargon, au service du secteur Montagne-Val-d'Or, qui est au sud de la ville de Reims, entre Reims et Épernay, sur la montagne de Reims, avec les vignes. Donc, là, je suis, j'accompagne les paroisses, il y a six paroisses dans le secteur, et je rends service à mon curé, qui est le père Étienne, qui est un prêtre africain. Alors, la différence, c'est que j'apprécie de ne pas avoir de responsabilité directe, mais je rends tous les services que je peux rendre, soit sous forme de messe, sous forme de mariage, sous forme d'équipe, sous forme éventuellement de catéchèse, etc. Puisque vous me demandez quelle est à travers ça la spiritualité du prêtre diocésain, vous sentez bien que ce qui concerne notre spiritualité, c'est essentiellement le rapport, je mettrais trois rapports, il y a le rapport à un peuple, comme on dit, c'est-à-dire que là où on est, on est au service de ce peuple-là, concrètement, que ce soit en tant que paroisse ou en tant que responsable dans une institution ou au service de la formation, ça c'est la proximité avec les gens, deuxièmement c'est le rapport avec notre évêque puisque l'évêque c'est lui le responsable de la vie chrétienne dans son diocèse et nous, nous sommes ses collaborateurs comme dit le concile et par conséquent nous avons à essayer de vivre avec notre évêque une certaine proximité, ça ne veut pas dire d'ailleurs que nous sommes toujours d'accord avec notre évêque mais ça peut se faire sous forme de dialogue et le troisième rapport c'est le rapport avec les autres prêtres de ce qu'on appelle le presbytérium et les diacres c'est-à-dire que nous sommes je ne suis pas seul dans le diocèse bien sûr mais je fais partie d'un corps qui est le corps des prêtres et nous sommes complémentaires les uns par rapport aux autres dans les différentes tâches qui nous sont demandées et nous avons des moments extrêmement importants de rencontres plusieurs fois par an où nous pouvons échanger nous pouvons même nous détendre ensemble et cela nous aide à repartir sur le terrain comme on dirait auprès de tous ceux qui nous attendent alors en ayant dit cela j'ai bien conscience d'avoir dit peu de choses parce que ça demanderait d'être plus concret mais enfin le prêtre diocésain se nourrit de la rencontre avec et Dieu sait s'il y en a des rencontres dans la vie des prêtres de la rencontre avec les gens et ce qui fait que le matin et le soir quand on prie à la messe quand on la célèbre dans la journée ou le dimanche quand on célèbre avec les gens notre prière et notre célébration eucharistique est quand même très nourrie et pleine de tous ces contacts de tous ces soucis de toutes ces joies que nous rencontrons et cela je crois peut remplir une vie de la vie de quelqu'un qui est